bonjour 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 Essayer de vous connecter un peu. Essayer de vous connecter un peu. J'ai un peu envie de donner mon point de vue. Bonjour, Alice, j'ai un peu envie de donner mon point de vue sur la mort de M. Lambert. J'ai un peu envie parce que je vois des choses dans des directs, j'entends des propos qui n'ont ni que, ni tête, honnêtement. Bonjour, Alice, qui n'ont ni tête, ni que, vraiment, essayez de vous connecter. L'être humain, surtout le Camerounais, Dora Fuengi, bonjour. L'être humain, surtout le Camerounais, est très méchant. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que certaines personnes, Ivana, Ivana, bonjour. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes s'élèvent pour accuser Marthe Chopard. Vraiment, des accusations que vous faites sur la personne de Marthe Chopard, je trouve que c'est déplorant. Pourquoi c'est déplorant? Parce que ces deux personnes qui ont vécu ensemble, ces deux personnes ont vécu ensemble, ils ont fait du chemin ensemble, ils se sont séparés. Ça n'a pas marché. Parce que ça n'a pas marché, c'est pour cette raison qu'ils se sont séparés. Et du jour au lendemain, Lambert décède, paix à son âme, que la terre de nos ancêtres lui sera légère. Mais arrêtez un peu l'amalgame. Arrêtez un peu de raconter des inepties qui n'ont pas de sens. Toi qui te met, tu fais un direct en disant qu'elle a effacé les photos de Jean, de son ex. Est-ce qu'elle n'a pas le droit d'effacer les photos? À quel moment est-ce qu'elle a effacé les photos? Si peut-être que vous l'avez su au moment où le mec, il est décédé, là c'est autre chose. Allez dans mon profil. Vous n'allez jamais voir les photos de mon ex parce que je les ai supprimées. Parce que je les ai supprimées depuis. Mais pourquoi vous avez une mémoire très courte et une mémoire pleine de bouillies que vous appelez cervelle comme ça? Dont elle n'avait pas le droit de supprimer les photos de quelqu'un qui se met sur les réseaux sociaux. Je dis bien paix à son âme. Qui se met sur les réseaux sociaux. Et qui ose dire que l'enfant qu'une femme a porté, ridiculiser la femme, puisqu'ils ont l'art de le faire. Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux. Je dis la mauvaise raconte sur les réseaux sociaux, c'est sortir avec des mecs qui portent des jupons. Qui sont sur les réseaux sociaux. C'est l'une des mauvaises racontes que les filles puissent faire dans leur vie. Quelqu'un qui va se lever et te laver. Tumulier. Fais tout ce qu'il a fait. Elle va laisser ses photos. Pour vous faire plaisir. Pour vous montrer qu'elle n'est pas méchante. Pour vous montrer que Elle est très gentille. Elle est une bonne personne. Vous savez ce qu'elle vit en ce moment? Vous savez ce qu'elle vit en ce moment? Vous avez essayé de faire ça à Lolo. Si Lolo n'était pas avec un homme qui l'aime, c'est que le mariage de Lolo est fini. Parce que c'est le but de ces hommes-là, qui sont sur les réseaux sociaux, qui portent des jupons. Vous accusez seulement Marthe Chopin. Vous n'accusez pas les gens qui l'ont harcelé. Nos samedi 13. Pour qu'il passe dans un direct. Marthe Chopin a dit quoi dans le direct de Lolo? Au TV de Lolo. Quand on m'a parlé de lui, elle a dit que c'est coronavirus. Parce qu'elle a connu autant de coronavirus. Elle n'a pas continué. Elle n'a pas continué. Mais comme nous tous, je dis bien, nous tous, nous sommes dans le R2M à détester. On est entré dans lui. Et subitement, il doit passer dans un direct. Il passe dans un direct. Il n'a pas le réseau. Il n'a rien. Vous ne cherchez pas à savoir si la personne est bien portante. Vous ne cherchez pas à savoir si la personne a quoi que ce soit. Mais vous le harcelez. Vous le harcelez. Qu'il vient passer dans un direct juste pour humilier, détruire la femme qui est sacrée. Vous ne pensez pas à ça. Vous ne pensez pas à ça. Vous pensez seulement du fait qu'il soit passé et qu'elle soit passée, autant pour moi, chez Lolo. Et dire que non, elle ne veut plus entendre parler de cet homme. C'est ça que vous êtes en train de nous faire croire. C'est ce que vous êtes en train de nous faire croire, que c'est par rapport à ce qu'elle a dit, que coronavirus, et qu'elle ne veut pas parler de lui. C'est ça qui vous fait, que vous voulez nous faire savoir que c'est Zoha. C'est Martin Chopra qui l'a tué. Alors que les vrais, les vrais tués sont là, en série, qui ne l'ont pas laissé. Qui ne l'ont pas laissé. Qui l'ont harcelé pendant trois heures du temps. Qui n'ont pas cherché à savoir l'état de sa santé. L'état de son comportement, de son physique ou de quoi que ce soit. Qui se sont mis sur les réseaux sociaux. Juste parce qu'il va venir dire. C'est la même chose que vous vouliez faire avec Papi de Longchamp. Vous êtes prêt. Et vous dites que vous êtes marié. Vous dites que vous avez des femmes et des maris. Mais vous venez toujours chercher à humilier, à ridiculiser les gens avec qui vous avez mangé. Vous avez bu. Vous avez presque tout fait. Hier. Aujourd'hui, il rend l'âme. Zoha n'est pas Dieu. Martin Chopra n'est pas Dieu. Martin Chopra ne tient pas la vie de qui que ce soit. Martin Chopra est un être humain qui est créé de la chair. Et qui a été créé par Dieu comme tout le monde. Qui a été créé par Dieu comme tout le monde. Ces histoires de télé, quand vous demandez qu'on supprime les télés comme celles de Lolo. Mais supprimons aussi des télés de haine. Parce que ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit TV. Dans IS ou dans Z. Mais tout le monde qui est sur les réseaux sociaux. Même les papas aux poils blancs. Qui ressemblent au boule d'or. Tous sont dans la haine. Parce que c'est toujours chez ce monsieur que tu apprends que j'ai les vidéos des filles qui sont passées travailler chez Amé Kamé. C'est toujours chez ce monsieur que tu apprends que j'ai les messages des filles qui sont passées chez Martin. C'est toujours chez ce monsieur qu'on entend que le père Zohan n'a jamais été en scène. C'est toujours chez ce monsieur qu'on entend autant de choses. Et il prétend être l'homme de loi. Et l'homme de vérité. Et l'homme procédurier. Et l'homme de ceci, cela. Vous n'accusez pas les vraies personnes qu'il faut accuser. Vous allez accuser Martin Chopin. C'est Martin Chopin qui est devenu Dieu. C'est Martin Chopin qui détenait la vie de Lambert. Ok, puisque vous le saviez donc, pourquoi vous avez amené Lambert dans la bêtise, dans le désordre ? Puisque c'est Martin Chopin qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est elle qui a créé Lambert. Au lieu de pleurer Lambert, qui est parti aussi brusquement par nos bêtises. À cause de nos bêtises, vous ne pleurez pas Lambert. Mais vous êtes en train de lancer, comme vous avez l'habitude de faire, mettre le fardeau sur une autre personne. Ni Martin Chopin, ni Lolo, ni quiconque ne pourra jamais porter le décès de ce monsieur. Parce qu'il est mort, il était temps qu'il meurt. Et c'est Dieu qui en a décidé. Donc arrêtez l'amalgame. Arrêtez des conneries que vous faites sur les réseaux sociaux. Arrêtez la manipulation. Le aide-moi à détester. Arrêtez tout ça. Arrêtez de vous encharner sur des gens. Parce que ce que Lambert a eu, quelqu'un d'autre pourra l'avoir. Il y a des gens qui dépriment. À cause de ce que vous les faites sur les réseaux sociaux. À cause de la honte que vous les attribuez, que vous mettez sur leur corps. À cause de tout. La personne qui a créé tout ce désordre sur les réseaux sociaux, c'est Flore de Lille. Aujourd'hui, je vais t'appeler Flore de Lille. Flore de Lille, si les gens s'exultent aujourd'hui. Si les gens racontent des banivines, détruisent les gens, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Pas une autre personne. Parce que c'est toi la fondatrice de la haine. C'est toi la fondatrice de ce malintre envers les Camerounais. C'est toi qui as tout créé. C'est toi qui es venu détruire la vie des Camerounais sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je pense que nous allons faire attention à ce que nous sortons. Je dis bien nous. J'en fais partie. Je réponds. C'est vrai. Mais il y a des moments où je fais mal. Parce que j'ai mal. Vous savez, si je vis une dépression. Vous savez, si quelqu'un que vous avez étalé, qui ne vous a rien fait, vit cette dépression. Vous savez, ce que c'est que afficher les enfants, afficher les êtres humains, afficher les parents, afficher tout. Des gens sur les réseaux sociaux qui vivaient leur vie cachée. Juste parce qu'ils vous ont ouvert leurs portes. Aujourd'hui, vous venez raconter que Marc Choupard est monté. Marc Choupard est descendu. Elle a effacé ses photos depuis. Elle ne voulait plus avoir affaire. Coller son image, comme vous êtes en train de dire, à ce monsieur. Elle va laisser ses photos par rapport à quoi? Je dis bien, celui-là n'est pas encore mort. Moi-même, je ne suis pas encore morte. Allez dans mon profil, vous n'allez voir aucune de ses photos. Aucune de ses photos. Vous dites qu'elle a dit qu'elle va lui montrer. Oui. Elle a dit. Est-ce qu'elle ne devait pas le dire pendant que l'homme est en train de l'humilier? L'humiliation de la femme est plus dangereuse que celle de l'homme. Elle ne devait pas se défendre. C'est sa façon de se défendre. Venir raconter comment il y a 22 ans à nous et son mari ont besoin de son enfant. Raconter qu'elle a le ventre d'Ali Baba ou Ali Express ou Ali Baba, vous voyez que c'est facile. Appelez un monsieur pendant 3 heures du temps. Un monsieur pendant 3 heures du temps. Il n'arrive pas à passer. Vous ne cherchez pas à savoir. Vous le harcelez. Et quand il vient encore passer, il fait encore 3 heures du temps. Un monsieur qui n'est pas en bonne santé. Un monsieur parce qu'il est dans le air de moi détesté. Un monsieur parce que vous êtes allé le contacter pour dire que passe-nous-dit par rapport à vos problèmes. Passe-nous-dit ce qui se passe. C'est comme ça que l'autre, Flore, a dit à Coco Kuetou que quand Coco Kuetou lui a dit que je n'ai rien sur Tatana, elle a dit que dans l'habitude on ment souvent. Donc viens aussi mentir ta part. Vous connaissez la dépression? Vous savez, c'est que quelqu'un peut vivre. Laissez Mata Zoua tranquille. Priez surtout pour le repos de ce monsieur qui nous a quittés tragiquement. Parce que personne ne croit. Je vois sa famille écrire que Mata Chopard, tu avais dit que, tu avais dit que quand votre frère faisait, vous étiez où? Pourquoi vous n'avez pas arrêté votre frère en tant qu'un homme? Et dit à ce frère que, arrête de faire ça, on n'humilie pas la femme. Toi, sa soeur qui écrit, Daniel, je suis désolé, je ne te connais pas. Toi qui écrit que, Zoua, avait dit que pourquoi quand ce monsieur traitait la famille Zoua et ses enfants jusqu'à la dernière minute, tu ne lui as pas dit que, grand frère, arrête de faire ce que tu fais? Pourquoi toi qui étais sa soeur, tu as vu que son état de santé n'était pas parfait? Tu n'as pas dit que mon grand frère, arrête ça. Maintenant qu'il meurt, vous voulez mettre sur vous voulez mettre ça sur Zoua? Je ne dis pas qu'il n'était pas en bonne santé. Je pense que je parle français. Mon charabia de français que je parle, vous le comprenez. J'ai dit que, est-ce que vous avez vérifié s'il était en bonne santé? Étant donné qu'il est décédé. Quand quelqu'un meurt, il meurt aussi tragiquement étant passé dans un direct du samedi. Il est mort de quoi? C'est l'AVC? C'est un arrêt cardiaque comme on est en train de dire. Et qu'est-ce qui crée cet arrêt cardiaque? C'est comme il était trop en santé. Il a fait l'accident. Il a fait l'accident. Toi qui écris là. Toi qui écris, il a fait l'accident. Puisque s'il était mort par accident, on serait au courant. On serait au courant. Mérama, je pense bien à sa famille. Tu comprends? Mais qu'on arrête de titiller des gens qui n'ont rien fait. Qu'on arrête de titiller les gens qui n'ont rien fait. Moi, ici, sur Facebook, j'ai dit que le monsieur, je parle de ça parce que j'ai vécu la même chose. J'ai vécu la même chose. Je pense à sa famille. Je dis bien qu'ils reposent en paix. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui a repris. Et qu'on mette ça comme ça et qu'on arrête d'accuser des gens qui n'ont rien fait dedans à cause d'une guerre de couple où les gens veulent se mêler. Moi, je me suis fait insulter ici par une Gabonaise que je ne connais pas. Je ne connais pas juste à présent. La Gabonaise m'insulte jusqu'aujourd'hui. Je la connais d'où? Je la connais d'où? À cause d'un homme que j'ai raconté sur les réseaux sociaux à qui j'ai ouvert ma porte, mes fesses, mon corps, mon cœur. Je suis ennemi avec presque beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. À cause de qui? De quelqu'un à qui j'ai ouvert ma porte, mon cœur, mes fesses. Donc, vous croyez que moi aussi, je ne veux pas dire qu'il va voir quelqu'un qui a pris mes larmes, les mettre sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui a affiché ma fille sur les réseaux sociaux qui est allé lui dire que s'il te plaît, tonton, enlève-moi de là. Aujourd'hui, quelque chose arrive, vous allez dire que c'est moi. Dis donc, arrêtez ça, remettez tout entre les mains de Dieu. C'est lui le créateur, c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Et chaque personne à son tour, personne nul ne va rester, comment on appelle ça souvent? Tout le monde est appelé à mourir. Tout le monde est appelé à mourir. C'est le chemin de tout le monde. Souhaitons-lui juste un repos doux, et on voit ce qu'on peut faire. Il a la famille. Marc, je ne suis pas aussi à la famille. Tous ceux qui insultent, s'insultent ou se disent des trucs aussi dangereux, aussi énormes, ont aussi des familles, ont des enfants. bébé Emma va grandir demain, s'il n'existe pas les tests d'ADN. S'il n'existe pas les tests d'ADN, bébé Emma va dire à sa mère que, maman, on dit que tu n'es pas ma mère, prouve-moi que tu es ma mère. Ça va se passer comment? Vous pensez à l'avenir de cet enfant? D'un innocent, qui n'a rien demandé à faire sur les réseaux sociaux, juste pour les erreurs de sa mère? Hein? C'est quoi ça? À un moment donné, il faut arrêter. Moi, c'est mon direct, c'est mon coup de gueule que j'avais à faire. Laissez Zoua tranquille. S'il faille s'en prendre aux gens, emprenez-vous en tout le monde. Et si on part regarder, Zoua n'a que dit que coronavirus, parce qu'elle l'a connu en 2020. Et les autres ont fait quoi? L'ont harcelé. Ils sont partis dans son inbox. Comme ils ont vu des problèmes, il fallait à tout prix qu'il passe aussi dans un direct. Et sa famille était où? Pour lui dire que, ne passe pas dans ce direct. Arrête d'humilier la femme. J'aurais appris qu'il avait une copine, il avait une compagne. Sa compagne pouvait lui dire que, arrête, c'est ce que tu es en train de faire. On ne fait pas ça à une autre femme. Je reviens sur Otam qui est encore sur les réseaux sociaux, qui en ce moment a une compagne qui passe partout. Qui passe partout. Qui passe partout. Parce que Salih, il veut humilier de l'eau et sa compagne ne lui dit pas que, arrête. Le jour où il va arriver quelque chose, je touche du bois. À l'une ou à l'autre, on va dire que c'est l'un ou c'est l'autre. C'est comme ça que vous êtes. Parce que c'est vous, Dieu. Dieu, ça vous venez là. Que les Zoha fâcochèrent. Qui de vous qui insultez Marte Zoha a ce que Marte Zoha a pu faire? Que ce soit de la mauvaise manière. Mais elle est à l'aise dans sa vie. Collez-lui la paix. Et dès là, c'est le moment à remonter cette dure épreuve. Parce que c'est mieux d'être vivant et s'engueuler en tant qu'adversaire qu'être mort. Vous ne savez pas ce qu'elle va vivre elle-même. Donc collez-lui la paix. Maman parle. Sandra. Bonjour ma chérie. Oui, bonjour Tatana. Je vais répondre. Je vais faire en live tout à l'heure à 14h30. Et je vais dire ici à Crotte de nez. Crotte de nez. Toi qui oses allumer ta caméra. Et tu dis ceci que c'est à cause de la télé de Tata Lolo que Lambert est décédé et à cause de Marte. Pourquoi tu ne dis pas que c'est à cause de Blodoc de la Suisse que ce monsieur est décédé? Tu as vu l'acharnement qui s'est passé samedi? Tu as vu comment on n'a pas arrêté d'appeler ce monsieur pour qu'il vienne intervenir? Tu sais que ce monsieur avait un problème de santé avant de venir t'asseoir. Avant de venir t'asseoir et dire que c'est à cause de la télé de Tata Lolo et c'est à cause de 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 Marte je ne sais pas que ce monsieur est décédé. Vous avez fait quoi? Vous avez fait l'autopsie? Moi, je parle que je ne suis pas du côté de Zoua. Je suis du côté de personne. Je parle de la réalité. Sandra, excuse-moi chérie s'il te plaît. Je parle de la réalité. Zoua et moi ne change pas. On ne se pose même pas au téléphone. Donc, vous dites que je parle de la vie d'une personne qui a été victime de la même chose du dénigrement sur les réseaux sociaux qui est passé avec ses enfants. Ce n'est pas parce que c'est Zoua. Je parle de la réalité. Si ça arrivait hier à Zoua, j'allais dire pareil ce que je suis en train de dire. Donc, vas-y ma puce. Excuse-moi. Est-ce que Boulodoc a cherché à connaître l'état de santé de ce monsieur? Mais il n'a pas arrêté d'harceler ce monsieur. Harceler, harceler, harceler les coups de fil. Dis même au monsieur que non, il faut que tu viennes en direct pour qu'on te voie en vidéo. Mais attendez, vous vous foutez de qui là? Vraiment. Vous vous foutez de qui là? Vous vous foutez de qui? Faites donc l'autopsie et l'autopsie m'a prouvé que c'est Maths Chopin et la télé de Tata Lolo qui a tué Lambert. Parce que vous dites des énormités, vous ne connaissez rien, mais vous êtes là en train de vomir, vomir, vomir le venant. Vomir le venant. Pourquoi vous ne parlez pas aussi de l'acharnement que vous acharnez sur Lolo depuis un moment là? Mais parlez aussi de ça. Si quelque chose arrive aussi à Lolo tout de suite là et qu'on accuse Flore et qu'on accuse Compressor et vous allez faire quoi? Et qu'on accuse Veuve. Vous allez dire quoi? avant d'accuser quelqu'un, il faut avoir des preuves. On n'accuse pas un être humain sans preuves. Avant d'accuser quelqu'un, il faut avoir des preuves. Sandra, allons même dans l'investigation de cette histoire, de cette dite télé, de cette dite interview. Le gars veut passer mais il n'arrive pas à passer. Allons encore dedans. On l'appelle, on insiste. Le gars dit que lui veut passer en vidéo. Les gens commencent à écrire que Jean Laberre a fui. Tu comprends? Entre temps, on lui dit que fais ceci, fais cela. On ne sait pas où il était. Peut-être il était même en route. Peut-être la voiture pouvait le cogner. Peut-être, 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 peut-être à cause du harcèlement. Juste parce qu'on veut qu'il vienne détruire une vie. On veut qu'il vienne humilier une vie. Regardez bien le scénario. Regardez bien. Après, je dis bien, après l'investigation, regardez ce qui s'est passé. Il a fait combien de temps avant de passer dans ce direct? Les gens sont terribles. Je dis que quand l'âme, au lieu de venir, dit mes sincères condoléances et souhaiter lui souhaiter bon repos, parce qu'en ce moment, c'est sa famille qui souffre. Et si on ne peut pas regarder, je lui aussi souffre. Je suis sûr que je lui regrette. parce que tout ce que nous faisons, nous finissons toujours par regretter. Est-ce que vous croyez que ce deuil peut avoir lieu et je ne mets pas les pieds, mais elle aura peur de partir et ça va jouer dans sa conscience? Je vous ai toujours dit que chaque personne a sa conscience qui est son juge avant que Dieu ne vienne. tu sais, moi, je vais te dire quelque chose. Tu sais, lorsque tu dis ceci, que peut-être que nous joies regrettent, joies va regretter dans quel sens en fait? Parce que lorsque ta conscience te dit que ce meurtre qui est là, posé là. Je vais te répondre. Si je dis que je dois regretter, c'est parce que nous tous, tu comprends, nous avions une conscience, ça veut dire que je préfère le voir vivant me tirailler avec lui que de le voir mort. Tu comprends un peu? Ah, dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Tu comprends un peu? Oui. Peut-être qu'elle veut, elle voudra aller au deuil, peut-être elle voudra même participer, mais il n'y aura pas moyen parce que la famille va mettre la cale, tu comprends? Parce que la famille va, ou les gens vont dire que, ou ceci, cela, comme ça se dit sur les réseaux sociaux. Moi, c'est dans ce sens-là. Et je pense qu'elle regrette même qu'elle ait eu des problèmes avec lui. Tu comprends un peu? Parce que ça arrive. Elle est un être humain. Elle aurait tout souhaité sauf la mort à ce monsieur. Mais personne ne veut la mort d'un être humain sur terre. Ici, là même sur Facebook, lorsqu'on se clashe, on n'aimerait pas qu'une personne, quelque chose arrive à quelqu'un d'entre nous. Même si on s'insulte, ce n'est pas pour autant qu'on souhaite la mort de quelqu'un. Non. On ne souhaite la mort de personne. Personne. Parce que c'est toujours bien de voir ta soeur en face comme ça, là, de l'insulter. Tu sais qu'elle, lui, elle est en face, là, elle va riposter. Elle aussi, elle va t'insulter en retour. C'est ça qui est bien. Voilà. Mais, si nous en sommes, là où nous en sommes aujourd'hui, là, il y a une seule personne qui a démarré tout ça. Tu as compris ? Il y a une seule personne parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de clash sur Facebook. Nous étions sur Facebook pour chercher nos amis de l'époque. Nous étions sur Facebook pour chercher les gens qu'on a perdus de vue. Nous étions sur Facebook pour retrouver la famille. Nous étions sur Facebook pour trouver même l'amour. Nous étions sur Facebook pour trouver des copines, pour trouver des copains. C'était ça, la base de Facebook. Aujourd'hui, à cause d'une seule personne. Mais, aujourd'hui, nous sommes en train de détailler maintenant les vies des mamans, les vies des grands-pères, les vies des grands-mères. On met même les secrèles, les tombes des gens. Et quand on vient riposter, c'est les éternelles victimes. Voilà. C'est les éternelles victimes. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est leur mot d'ordre qu'ils ont sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que ? Mais ils ne voient pas ce qu'ils ont fait avant qu'on leur réponde. Donc, moi, à la place de Marthe Chopard, moi, je ne partirai pas à ce dé. Je ne partirai pas pourquoi ? Parce que nous tous, nous connaissons comment nos familles sont. Tu comprends ? Il ne faut pas se voiler la face. Même si c'était moi-même. Peut-être que ma famille allait faire pareil. Parce que toutes nos familles sont, c'est la même chose. Donc, moi, à la place de Marthe, je ne partirai pas au deuil. Oui, Marthe peut faire son deuil seul dans son cœur et être guéri dans son cœur. Elle dit, Seigneur, je te demande pardon. C'était l'homme avec qui j'ai passé des bons moments. Il est parti que son âme repose en paix. C'est tout. La mort, c'est le chemin de tout le monde. Et lorsque nous vivons, c'est pourquoi on dit que tant qu'on vit, il faut faire des examens au moins tous les six mois. Tous les trois mois, quand même, c'est mieux. Parce que tu peux être comme ça, comme je suis en train de parler là. Déjà, je suis hyper tendue. Ça veut dire que si j'ai un malaise là, que je suis énervée. Boum ! Vous entendez, c'est manque de sangrailles décédées. Puis toi, tu as fait l'attaque. Peut-être, j'ai eu l'attaque au cerveau et puis ça a lâché. Qu'est-ce que vous en savez de l'état de santé de Lambert ? Vous connaissez quoi de son état de santé ? Déjà, un, pour commencer. Parce qu'il n'y a même pas encore eu l'autopsie qui prouve que voilà, ce monsieur est décédé de ça, ci, ça, ça. Mais la crotte de nez allume sa caméra et dit que c'est à cause du lolo c'est à cause de Marc que ce monsieur est mort. Maman, toi, tu as fait l'autopsie il y a quelle heure ? Pour connaître déjà qui a tué. Que c'est deux personnes. Tu fais ton amie là, heureusement que tu es revenu sur des meilleurs sentiments. Tu es revenu sur des meilleurs sentiments. Je pense que c'est quelqu'un qui avait à tout prix besoin de la cette manière. Quand j'ai posé la question que qu'est-ce qu'elle devient, ce n'est pas parce que que je la déteste mais c'est parce que j'ai vu la personne qu'elle est en train de devenir là. Nous, ce n'est pas parce qu'on vient faire le qu'ils construisent les réseaux sociaux mais on souffre de nos propos. On souffre de ce qui sort, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On souffre beaucoup et comme elle a voulu être dans le jeu à cause des étoiles comme tu dis, tant mieux. elle est la bienvenue dans le monde des vampires parce que tout ce qui est camerounais, s'il y a 100 camerounais sur Facebook, il y a 90 qui sont sorciers, qui sont vampires. Voilà. Donc, honnêtement, elle fait de la peine, juste de la peine, se lever. Marthe Chopin ne la connaît pas. Toujours en train d'insulter les gens que vous ne connaissez pas. Marthe Chopin la connaît d'où ? Elles ont des gens échangés, c'est des amis. C'est bien beau d'accuser les gens, mais lorsqu'on accuse un être humain, il faut avoir des preuves. On n'accuse pas les gens pour rien. Si tu n'as pas de preuves, tu fermes la bouche. Tu ne diras rien. Comment on peut te demander d'apporter des preuves que c'est à cause d'elles que ce monsieur est décédé ? Moi, c'est que je pourrais dire à Marthe ici devant tout le monde, c'est que Marthe, reste calme, fais de ce deuil ce que tu peux faire et ce que tu veux et que tout le monde qui essaye de donner ton nom dans ce décès négativement, que ce soit même positivement ou négativement, tu fais une plainte ou une citation directe et puis on n'en parle plus. Moi, c'est que je peux dire. Eh oui. Comme ça, tout le monde fait ce qu'on appelle parce que là, il y a déjà mort d'homme. Ce n'est pas comme on s'insulte, on s'insulte ici, on insulte nos mamans, on insulte nos papas, nos enfants, mais là, il y a mort d'homme. Donc, il ne faut pas laisser cette histoire. Récupère toutes les vidéos des personnes qui t'accusent, des médecins dans leur tête qui t'accusent pour rien, qui veulent encore te détruire, qui veulent encore te salir, ne pensons pas à ton petit bébé qui est né devant nous. Nous tous, nous avons vu ta grossesse. Nous tous, nous t'avons vu. Nous tous, nous avons vu ton évolution parce que tu es la seule, l'une des seules personnes qui dit vrai sur les réseaux sociaux qui quand elle a l'eau rouge, elle met l'eau rouge. Si c'est l'eau vert, elle met l'eau vert. Elle n'a pas besoin de mettre le jaune alors que c'est l'eau vert. Donc ça, c'est mon conseil que je peux t'apporter. Mais laisse pas cette histoire et il y a mort d'hommes et que ces hommes qui portent des jupons-là, je vous redis encore, les couandingués-là avec vos jupons-là, on va aller tirer les valises parce que je dois vous donner des perruques et les jupons et on va vous opérer. On va tirer les valises et arrêter de polluer Facebook. Les soi-disant je suis marié. Vous êtes marié aux prostituées mais vous êtes les premières personnes à insulter les prostituées. Vous êtes vous-même les prostituées. Vous faites des partouzes partout. Vous aviez des maisons de prostitution mais c'est vous qui venez toujours dire que vous dénoncez. Vous dénoncez quoi ? Soyez au moins honnête envers vous-même parce que vos dénonciations sont, parlent d'un seul sens, parlent d'un seul sens. Vous ne dénoncez rien. Vous ne dites rien de bon parce que vous êtes marqués à venir parce que vous êtes des tueurs que ce monsieur a fait chez Blodoc. Il peut aussi dire que non. Quand on s'en croit de nez, ma croit de nez, tu dis que c'est à cause de la télé de Tata Lolo. Pourquoi tu ne dis pas aussi, tu vas le dénoncer dans tous les cas. Dis aussi que c'est à cause de la télé de Blodoc. Pourquoi tu ne dis pas que c'est aussi à cause de la télé de Blodoc. Vraiment. Dis aussi que c'est à cause de la télé de Blodoc. Vraiment. Là, tu dénoncés des deux côtés ne dénoncés pas seulement un seul côté. Je suis en train de prendre. Redemande encore Tata Lolo. Redemande encore pour Tine, s'il te plaît. Vas-y, Sandra, excuse-moi. C'est quand même en même temps, il y a des trucs. Les dénoncés. Et vous avez dit qu'on dénonce des deux côtés. On ne dénonce pas un seul côté. Ça veut dire que si tu prends ta caméra, tu décides de dénoncer. Dénonce tout le monde. Ne dénonce pas un seul côté. Là où ça t'arrange. Et puis là où ça ne t'arrange pas, tu fermes les yeux là-bas. Tu fermes les yeux là-bas. Toi, ma crotte de nez, toi et moi, j'espère que tu as déjà appelé la mairesse du Cameroun là. Parce que la mairesse du Cameroun. J'appelle ici la mairesse du Cameroun dans mon direct tout à l'heure à 14h30. Croque de nez, moi, je fais d'abord le direct. Tu parlais d'abord de la mairesse du Cameroun. Sinon, il va te finir avec toi. Parle déjà de la mairesse. Je suis même en train de te demander de passer mais je n'arrive pas. Attends, peut-être que je sors comme ça elle entre. Tu as compris. il y a Mathieu, c'est Mbim qui demande à être là depuis. On n'arrive, je n'arrive pas. Ça fait souvent comme ça. Attends, je sors. Comme ça, tu la prends. D'accord. En tout cas, merci. Merci Sandra pour ta participation. Bon, pour ma tue, voilà. Cette personne n'a pas pu participer en raison de difficultés techniques. Voilà, voilà, c'est qu'on dit. J'essaie encore l'eau, l'eau, ajouter. Voilà, ça met un coup. Ça met un coup Poutine. ça met un coup pour ça met un coup Poutine. Non, ils sont en train de trouver et de chercher les boucs émissaires. Poutine, ça met un coup, je ne sais pas pourquoi. Ressort, voie pour rentrer. Yasi, c'est Mamadou, Giseline aussi. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bonjour, je suis plus à la merveille. Bonjour, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Échec de connexion, voilà. Voilà, les gens qui demandent. je vais un peu chez Marc qui demande depuis. Ça met un coup. Voilà, Marc est passé. Bonjour, tata Noah. Bonjour, à tout, tout, tout le monde qui regarde. Bonjour, tata Lolo. d'abord, c'est ça aux cordonliances à la famille de Lambert, mais il ne faut pas mâcher les mots. Il ne faut pas mâcher les mots parce qu'il y a des choses qui se passent sur la toile, on les voit. On voit ce qui se passe sur la toile. Moi, je vais prononcer le nom de Rose. Rose du 237. Si tu ne veux pas faire dire, tu prononces mon nom. Puisque tu prononces le plus, je ne te dis rien. Prononce mon nom. Je pense que tata Lolo doit te porter plainte. Cette fois-ci, tata Lolo, tu as des raisons de porter plainte à Rose 237. Parce que les gens oublient très vite. Ils voient le mal, mais ils laissent le mal pour accuser les autres. Moi, j'ai suivi le monsieur dans le direct. Seulement, les coupures que j'ai suivies, la voix était tremblante. La voix du monsieur était tremblante. J'ai vu une personne écrire là que c'était son tonton, que Martin va machin et tout. Il faut que la personne arrête d'écrire cette connerie. Tu ne t'es pas capable de dire à ton tonton de ne pas aller parler de la vie qu'il a eue avec eux, Martin. Tu n'as pas pour trouver ton tonton quand il est passé dans un direct cinq heures de temps. tu ne pouvais pas donner ton tonton de ne pas le faire. On ne parle pas de quelqu'un qui est mort, on ne parle pas mal de quelqu'un qui est mort, mais que la famille de Lambert se calme très vite parce que c'est sur la toile que nous aussi on va traiter cette histoire. Puisqu'ils sont en train de ramener ça sur la toile et mettre d'autres personnes dans les problèmes, vous allez arrêter. Son tonton était malade et que quand Lambert est passé dans le direct de l'autre direct où il a raconté des bêtises, elle a parlé à Martin de ne pas aller à Martin. Martin allait faire un poste ou une vidéo où elle a mis des conversations intimes. Tu aurais dû dire à ton nom que de ne même pas parler de l'intimité qu'il a eue avec cette femme. Tu aurais dû. Vous êtes une famille. Un homme se lève. C'est devenu quoi que les hommes camers se lèvent et qu'ils aiment parler de l'intimité qu'ils ont eue avec les femmes. Je dis je suis une femme et ça on doit combattre. Ça c'est aux hommes qui se lèvent et venir mettre les intimités de leur ex sur la toile. Et on doit les chasser sur les réseaux sociaux. Ça fait mal que ce monsieur soit parti deux jours après avoir commis ce qu'on fait. Mais les restants sont là. Une personne même est soufflée. Vous voulez à tout prix qu'il s'exprime. Vous voulez à tout prix qu'il s'exprime. Tata Nuno tu ne lèves pas cette fille. Parce que je ne suis pas d'accord que chaque jour elle s'élève sur toi. Tu ne lui as rien fait. mais qu'elle vienne maintenant mettre ça sur toi. Ne la loupe pas. Tu portes une méchante c'était ça. Elle a indexé ta télé. Tu portes une plainte contre elle. Et on verra où ça va arriver. Comme ils sont là. Depuis qu'ils sont ils s'acharnent sur Nuno si Nuno n'avait pas un mental et qu'elle n'avait pas les souviens si Nuno n'avait pas de soutien. Aujourd'hui les gens se lèvent pour parler mal de sa soeur sa petite soeur. Sa petite soeur n'insulte pas. Elle déconne comme si c'est un genre qui s'élève pour mal parler de Laval même. Qui vaut Réven Biaï ici ? Laissons un peu les histoires parce que je suis avec Réven Biaï. Qui la vaut ? Si. Ce n'est pas possible. Vous devez arrêter ça. À un moment donné Stop. Satana Marte n'a rien à faire à ce deuil. Elle n'a aucune démarche à faire Satana. Elle doit regarder à distance. Vous allez même voir que Marte est tellement touchée que Marte n'est pas une mauvaise femme. C'est ce que je disais. Marte n'est pas une mauvaise femme. Tu vois même qu'elle est même dépassée là où elle est la même. Vous allez même voir que Marte est maintenant qu'elle est même en train de... Ça veut dire qu'elle regrette. Tu prends quelqu'un, tu vis avec un homme, tu vis avec un homme, tu l'acceptes. Ce monsieur devait au moins se penser que Marte a fait à manger un jour il a mangé. Il est monté au moins ce ne serait que sur elle une fois. Non, il vient me dire qu'elle a enlevé les photos parce que c'est ça qui est important. Il vient me dire comme ça un jour dans un direct de celui du Fakoché qui est acquis en Suisse. Hein ? Et aujourd'hui on se lève et on dit que c'est Marte qui a fait que c'est Marte qui a fait que si Dieu pouvait même reprendre tout le monde comme il a répondu pour la fête de Marte comme ça c'est que la terre est propre. Franchement Bonjour, bonjour, bonjour. Franchement on ne sait pas la mort de quelqu'un mais que la famille arrive que la famille de ce monsieur arrête. Mais oui. Quand il venait il venait il venait dans un direct pour parler sa famille était où ?